Salut à tous, on se retrouve dans une nouvelle vidéo, donc comme vous le voyez à l'écran c'est une vidéo recette pour faire tout simplement des petites tartelettes en forme de rose donc je trouve ça vraiment très très mignon, par exemple vous pouvez faire ça pour la fête des mères, pour faire un petit dessert pour la fête des mamans, et c'est vraiment très très simple à faire. Au niveau des ingrédients, on va avoir besoin d'une pâte feuilletée, d'une pomme rouge de préférence que c'est plus joli, de compote, de deux bols d'eau et un peu de sucre. On commence tout simplement par découper notre pomme, donc moi j'ai un outil pour enlever le centre mais ce n'est pas obligatoire du tout, et ensuite je coupe des fines lamelles de pomme. Une fois que j'ai fait ma pomme entière, je viens prendre une casserole, j'y ajoute mes deux bols d'eau et un peu de sucre. Je mets mes pommes à tremper dedans, possible avec du citron si vous préférez, et je mets ça à bouillir quelques minutes. En attendant, je viens découper ma pâte en 6 bandes, vous voyez je l'ai un peu étendue avec mes mains. Une fois que mes pommes sont prêtes, donc elles sont un peu transparentes, je viens prendre une bande, j'étale de la compote et je place mes pommes, donc il faut faire en sorte que la bordure de la pomme dépasse de la pâte. Une fois que c'est fait, je replie la bande de pâte et il suffit de la rouler. Et voilà, je place ça dans un moule à muffins pour que ce soit plus facile et je parsème de sucre. Maintenant, c'est parti pour une demi-heure à 180 degrés. Et voilà, nos petites teintes de lait sont prêtes, c'est vraiment très mignon et comme vous l'avez vu, c'est tout simple à faire. J'espère que cette vidéo vous aura plu, si vous la tentez, surtout n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, ça me ferait très plaisir. N'hésitez pas à vous abonner et à me suivre sur les réseaux sociaux. Je vous fais plein de bisous et on se revoit très vite. Bye !